Merci, Madame Colbock. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie tout d'abord pour votre présentation. Comme vous le savez, nous avons récemment adopté une proposition de loi pour lutter contre les manipulations de la formation. Avec ce texte, nous souhaitons donner une réelle impulsion pour tous les acteurs concernés et qu'ils se mobilisent. Nous comptons bien évidemment sur l'expertise des journalistes pour faciliter le décryptage des contenus par les utilisateurs, mais aussi pour faire preuve de pédagogie auprès des plus jeunes. Dans ce contexte, votre site consacré à la vérification d'informations factuelles ainsi que votre travail avec Facebook sont pertinents. Ma question va porter sur ce partenariat. Comment est-ce que vous déterminez les contenus à vérifier ? Est-ce que Facebook vous en impose certains ? Et d'autre part, dans quelle mesure cette nouvelle activité d'évaluation de l'exactitude des contenus peut représenter un levier de croissance pour l'AFP ? Je vous remercie. Ah oui, c'est très bien, je vois très bien, je me souviens très bien. C'est une très bonne question parce qu'en effet, on ne veut pas qu'on puisse nous dire qu'on est soumis à la férule de Facebook. En fait, les journalistes sont libres de choisir les contenus qu'ils vont contrôler. On a liberté totale, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les contenus les plus viraux et ceux qui leur paraissent les plus importants. Donc, liberté totale, ça c'est très important. Vous demandiez si c'était source de revenus et c'est source de revenus à six chiffres déjà. Donc, ça devient très intéressant. Est-ce que c'est un levier de croissance pour l'AFP ? J'aimerais que ça le soit. On le fera même s'il n'y a pas de revenus à la clé, que ce soit clair. Bon, si en plus il peut y avoir des revenus, on prend. M.K.